Je viens parler de la culture dans un moment particulièrement difficile pour l'Europe et pour la France, c'est-à-dire pendant un moment de crise. Et pourtant même, j'allais dire surtout dans la crise, je dois parler de la culture à ceux et à celles qui en sont le plus éloignées aujourd'hui. La crise ne rend pas la culture moins nécessaire, et elle la rend plus indispensable. La culture, c'est pas un luxe dont en période de disette il faudrait se débarrasser. La culture, c'est l'avenir, c'est le regressement, c'est l'instrument de l'émancipation et le moyen de faire une société pour tous. Moi, j'évoquais ici, même à la veille de l'élection, le bilan de la politique culturelle du président sortant. J'hésite à le faire, pas par une sorte d'invulgence, elle ne serait pas comprise, mais pour ne pas le répéter. En définitive, le bilan de la politique culturelle du pouvoir est à l'image du quinquennat. L'État assure aujourd'hui moins d'un quart du financement public de la culture. Et aujourd'hui, quand l'État investit un euro dans la culture, ce sont deux euros qui sont apportés par les collectivités locales. Le peu d'engagement de l'État est une rupture brutale, avec une tradition, une histoire, un héritage propre à notre pays, et qui dépassait souvent les clivages politiques. Mais ce que je veux ici signifier, c'est la culture comme grande ambition nationale. Je réaffirme que la culture doit être une priorité majeure, une ambition commune. J'affirme que le budget de la culture sera entièrement sanctuarisé durant le prochain quinquennat. Ma première volonté sera de restaurer la légitimité du ministère de la Culture. Et je reviendrai sur la TVA qui a été portée de 5,5 à 7 sur les livres, comme sur la billetterie. Nous ne voulons pas la culture pour chacun que certains développent, mais la culture pour tous et partout. Je lancerai, si les Français m'en donnent mandat, un plan national d'éducation artistique, piloté par une instance interministérielle, doté d'un budget propre, rattaché aux premiers ministres. L'objectif est que nos enfants puissent bénéficier d'une éducation et d'un apprentissage artistique tout au long de leur vie scolaire, de la maternelle jusqu'à l'université. J'indique que je soutiendrai, encouragerai le théâtre, l'opéra, la danse, le cirque, la musique. Le spectacle vivant, s'il n'est pas soutenu par la puissance publique, se retrouve démuni. Je me suis engagé il y a déjà plusieurs années, je l'ai rappelé, en Avignon cet été, à faire voter une loi d'orientation sur le spectacle vivant. Cette loi d'orientation fixera les objectifs, sécurisera les événements, et mobilisera tous les partenaires. Ça va bien plus loin que le choix d'un homme ou d'une femme. C'est le choix aussi d'une politique, d'une vision, d'une ambition, d'un état d'esprit. C'est le choix aussi d'une manière d'être ensemble, de partager des valeurs, de se donner un espoir plus grand que nous, de nous dépasser. Voilà pourquoi la France doit changer, pour être finalement en davantage elle-même, d'être digne de sa culture, de son histoire, du respect que, partout dans le monde, elle inspire aux amoureux de la liberté. Voilà pourquoi je suis ici, en amoureux de la liberté, en amoureux de la France, et en amoureux de la culture. Merci. Applaudissements 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 Merci.